6 matchs abonnés, pas ouf ouf, mais quand même, tu vois, ça vaut le coup de voir les matchs abonnés parce que les abonnés sont vraiment forts. Et oui, pour ce premier match, c'est Tenzo qui tombe contre moi. Et donc, on voit une sacrée erreur de ma part qui donne droit à un beau but de la part de Soccer, dit Enzo. Là, je vais juste dégager un petit peu, tu vois, parce que bon, il y avait un peu de monde dans ses cages et ça fait un truc sympathique. Voilà, mais on passe. A chaque fois que vous verrez les petites fenêtres qui tournoient là, ça, ça veut dire qu'en fait, je zappe une séquence. Et sinon, après, tu as la transition d'entre-but. Normalement, ça là, c'est une transition d'entre-but. Et je n'en ai pas mis, tiens, c'est bizarre. Ah oui, c'est peut-être parce qu'il y avait trop d'action dès le début, donc je n'en ai pas mis. Mais dès que vous voyez en fait un truc qui ne ressemble pas à ça, mais à autre chose, vous verrez, je vous le remontrerai. En tout cas, petite action, donc il y a autant de marquer un but. Voilà, ça, c'est une transition de match. Donc, c'est toujours entre deux buts. Mais disons que des fois, les séquences sont un peu longues où techniquement, il y a des choses pas spécialement intéressantes. Donc là, un petit renvoi tranquille. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi j'ai été shooter son pion, je ne sais pas. Donc maintenant, deuxième match contre Mike, cette fois. Mike, il y a un très bon niveau. Franchement, au niveau de ces matchs-là, je vois bien la maîtrise. Donc, il est effectivement quand même level 77. Et du coup, il mérite amplement son level. Donc là, il va y avoir des petites tentatives, accélération, parce que je trouvais qu'il y avait pas mal de jolis renvois, de re-renvois, etc. Même s'ils étaient vraiment mal ciblés pour ma part, lui, ça allait. En tous les cas, voilà. Et pour finir en fait sur ça. Un superbe but de Mike. Donc voilà, avec un petit effet. Et paf, il passe juste en dessous des deux pions. Tranquille, pépère. Et il mène 2-0. Là, c'est sublime. Très bien joué. Dommage qu'elle ne soit pas insérée avec un peu d'effet. Là, on voit, ça tente de l'attaque un peu dans tous les sens. Et ça m'éclate 3-0. Et Mike me tue sur ce coup-là. Donc effectivement, très bon joueur, Mike. Maintenant, on joue contre DJ. Alors DJ, très bon joueur aussi. On va voir s'il va gagner la partie. Je ne vais pas spoiler. Mais en tous les cas, très bon joueur. J'ai eu pas mal de mal en fait à dégager et je dirais à trouver des bonnes occasions. Et je me suis même marqué là, un but à moi-même. Très bel engagement pour commencer là. C'est pour ça que je l'ai mis d'ailleurs et que je l'ai gardé un petit peu parce que franchement intéressant. Là, sur ce coup, dommage. Bon, bah oui, ça rebondit au mauvais endroit sur mon pion. Donc du coup, pas de but. Et puis bon, là, facile un but. Donc là, il mène 2-0 sachant que c'est un match qui est limité dans le temps. Et bah, il faut voir que le temps là, il est presque terminé. Et que donc, j'ai peu de chances de remonter. Mais moi, à ce moment-là, je jouais vraiment un match abonné. C'était plus, voilà, on se fait des beaux tirs, des trucs sympas. J'étais pas pressé par le temps. D'ailleurs, là, on le voit pas parce que je coupe chaque moment où il y a un petit temps de l'attente quand on fait des tirs, mais là, je prenais un peu le temps. J'y allais pas en mode, je suis pressé. Donc ensuite, on entame le nouveau match avec Vigi, cette fois contre sur un terrain à 100 000. Donc là, je me donne par contre sur cette partie de très bonnes occasions. Je les aurais pas toutes eues, mais comme lui aussi, vous voyez, celle-là, il ne l'a pas. Moi, j'ai pas celle-là et voilà. Et puis, on se renvoie la balle jusqu'à ce qu'à un moment, une ouverture se fasse et qu'à un moment, je fasse de la merde pour pouvoir lui céder un but dès le début. Là, à ce moment-là, bon, tranquille, on vient de m'engager, donc rien de méchant. Là, je tente quand même. On n'est pas loin, on n'est pas loin. On commence vraiment à les maîtriser, ces tirs-là. Renvoie de sa part et qu'il reste dans mes cages. Là, je ne pense pas avoir tiré au maximum du potentiel de mes pions. Ça aurait pu faire un joli but, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, une tentative de sa part. De mon côté, elle était relativement facile, donc voilà, je marque tranquillement. Là, bien raté, comme une grosse merde, parce que voilà, ça fait partie des tirs plutôt faciles. Ou en termes de précision, ben ouais, il faut être bon. Voilà, on va dire, pas spécialement, pas un level 100, quoi, pour faire ce genre de choses. Donc, cinquième match contre Quentin. Un match à 500. En général, on fait des petites muses parce que voilà, c'est vraiment plus pour le fun que vraiment pour l'argent. L'argent, on s'en fout dans ces moments-là. Surtout en match abonné. Après, en match où je veux gagner de l'argent, oui, l'argent, c'est important. Là, il y a eu une tentative de, je passe derrière, là, je profite d'un petit couloir pour pouvoir la rentrer. Là, le petit engagement habituel de jeter la colle sur le pion du haut. Le petit but habituel tranquille. Petit engagement encore habituel. Au joli renvoi de la part de Quentin. Hop là, il rattaque. Mais bon, voilà. Et dommage, dommage, bien joué de la part de Quentin. Malheureusement, ça n'a pas marché. Mais il gagnera quand même ce match 3-0. D'ailleurs, on jouera deux matchs. Il y aura un match aussi à 2500. Donc, celui-là qu'on jouera aussi ensemble. Et que je ne sais plus. Il me semble... Je ne vais pas dire de bêtises, je ne sais pas. Qui va gagner. Donc là, il y a pas mal aussi d'échanges sur des cours... Enfin, sur des tirs à rebond. Mais qui ne fonctionnent pas toujours. Là, voilà. Et c'est le tour qui m'achève. Donc là, Quentin m'a bien éclaté deux fois de suite. Ensuite, c'est Samy. Alors Samy, malheureusement, j'ai d'autres matchs qu'on a joués. Que j'ai enregistré plus récemment. Malheureusement, celui-là, on ne l'a pas terminé. Alors, il me semble que c'est parce qu'il y avait des temps de latence qui étaient trop longs. Et du coup, ça me saoulait. Et voilà, j'ai dû quitter le match. Parce que vraiment, c'était long. Je sais que moi aussi, de temps en temps, j'ai des problèmes de connexion, etc. Mais là, je n'avais pas trop le temps. Et d'autant plus qu'après, on a joué des matchs où il n'y a pas eu du tout de coupure. Donc, je pense que voilà. Voilà, j'ai quitté. Parce que voilà. Non pas parce que ça me saoulait déjà avec toi. Mais vraiment parce que ça coupait trop. Je ne sais pas si c'est de mon côté ou de mon côté. Mais en tout cas, ça me saoulait. Je devais reprendre, repartir. Donc, voilà. Là, je joue contre Nordiste. Ça faisait longtemps que je n'avais pas joué contre Nordiste. Donc, on va ultra accélérer les parties. Parce que contre Nordiste, c'est vraiment un type de partie spécifique qui est plus de l'infiltration presque. En gros, ce n'est pas forcément des gros tirs. Mais c'est ne pas faire d'erreur. Surtout ne pas faire d'erreur. Enfin, ou du moins en faire le moins possible. Et voilà. Quand tu envoies, tu vois que des ouvertures de ce type-là, il faut vraiment les saisir. Parce qu'ils protègent très très bien. Donc, du coup, trouver un moment ou une ouverture, c'est très difficile. Donc, quand il y en a une, il ne faut surtout pas la rater. Donc là, on voit que si vous regardez, même si ça accélère en x20, je vous dis que c'est en x20, vous voyez que quand même, il y a pas mal d'actions des deux côtés. Alors, plus de mon côté, parce que moi, j'ai tenté d'attaquer, j'ai plus un côté offensif. Et de son côté, justement, il y a un côté où il se protège. Donc oui, souvent, c'est plus de ce côté qu'on se retrouve. Et là, on voit ce magnifique but qui va clore tout ça. D'ailleurs, c'est le seul match que j'ai gagné contre Nordiste. Donc voilà, je me félicite parce que voilà. Et en sachant que quand même, il a été cool sur ce match-là. Parce que j'avoue, voilà, il y a des fois, quand on fait un match abonné, il y a un but qui se présente. On ne le marque pas quand il est trop facile. On laisse la balle un peu de côté parce qu'on a envie de faire des trucs impressionnants. En tout cas, merci les gens. C'était top de jouer contre vous. J'espère pouvoir rejouer très bientôt et refaire ce type de match contre vous. Soit en live, soit monté comme je l'ai fait là. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir. Allez, ciao les gens. Sous-titrage ST' 501